On est dimanche là ? On est quoi ? On est mercredi ? Si jamais vous êtes intéressés par des robes like this Il a fallu qu'on rouge Combien de blancs on a rougé ? Là je vais changer du coup 2 livres Je vous ai dit, ma vie selon moi et les comptes 2000 et demi J'ai pas eu de taille mais je me dis qu'il y a plus intéressant Donc tant pis, je passe à autre chose Je cherche un livre de l'auteur Aoki Murakamu Du coup, c'est lui que je cherche le livre de base Mais là il m'a l'air un peu trop gros Il y a des écrits d'Obtji pour l'instant, je vais pas me lancer là-dedans Et voilà, ça y est j'ai fini, j'ai récupéré mes livres I'm so happy ! Il y avait beaucoup de livres que je voulais qui étaient pas dispo Donc je suis un peu triste Par exemple, il y a un livre que j'ai un peu honte de le dire là Je l'ai pas lu Le Petit Prince de Saint-Exupéry Le Petit Prince je sais qu'il est emprunté Puis il y avait un autre livre, alors vous connaissez je pense tous La série Outlander Et bien de base, ou alors ils l'ont fait après, je sais pas Il y a un livre Et en fait pareil, je l'ai pas trouvé Et en fait je leur ai demandé carrément ça Il était pas disponible ici Donc je suis un peu déçue mais c'est l'arabe Un Albert Camus ? Oui Moi j'ai pris Albert Camus La Peste Parce que ce livre, on m'a dit que c'était un bon livre etc Enfin bref, on m'a dit que c'était un bon livre donc je vais le lire, je vais voir, je sais pas Et j'ai pris un autre livre C'est un long dimanche de fiançailles Qu'on m'a recommandé, on m'en a recommandé plein Il y en a que j'ai pas forcément trouvé encore Peut-être qu'ils sont empruntés, je sais pas, j'ai pas eu trop le temps de chercher Ça voudra dire que j'aurais lu 4 livres Non 5 livres Je peux pas vous mentir, l'Outsider j'ai kiffé J'ai pas fini hein, mais je kiffe Sauf que là, on stagne Ça stagne Peut-être que c'est moi, j'ai pas capté la vibe ou quoi Quand vous avez vu cette vidéo, vous êtes pas abonnés à la chaîne J'espère que vous allez le faire Et que si vous avez pas de YouTube, c'est gratuit Vous mettez à la chaîne parce que là il y a un podcast qui va sortir On va regarder cette vidéo, il sera à toi à sortir Ah ouais ? Demain ? Je pense pas qu'elle sera sorti Attention il y avait une moto, je vais la regarder encore Vas-y il y avait loin, il y avait loin Bonjour La moto en question, attendez ! Voilà, la moto en question, absolument pas de jeunes Coucou les filles ! Regardez aussi Waouh ! On est venu au parc avec Sofiane pour se poser, pour lire, pour travailler, pour tout Ça aéré un petit peu la tête En vrai, on dirait qu'il fait froid Mais non, en fait il fait bon J'ai un bon temps de France, vous voyez ? Déjà là, dans un premier temps, il fait super Enfin, il fait pas froid mais... Moi je suis un peu frileuse Donc, je vais mettre ma veste J'ai trop froid J'ai trop froid Si je vous dis combien il fait, vous allez me dire Ouais, t'abuses et tout Je pense qu'en vrai, il doit faire... 18 Aïe ! Il doit faire 18 D'ailleurs, je suis à l'école Vous vous souvenez à l'école quand vous mettez votre veste comme ça là ? Je suis nostalgique pour un rien moi Objectif, là je finis ce gros mastodonte de livre Je peux plus le saquer C'est trop lent, c'est trop long Ça y est, dites-nous qui a tué ? On n'en parle plus Elle fait semblant de dire qu'on reçoit une vie Elle est jolie, là ! Ah, regardez ! Il me reste vraiment pas beaucoup pour savoir la fin de ce livre J'ai dit, attends... 100 pages J'ai envie de lire la dernière page Non, je me retiens Allez, c'est bizarre ! Ah, c'est parce que j'ai une veste ! Tu vois, la veste, elle me change ma tête C'est comme ça et tout, je me disais Pourquoi j'ai cette tête ? La théorie, c'est qu'en gros, il n'y a pas de créatures bizarres Parce que si je me suis tapée Alors, raccendez, je vous dis bien Si je me suis tapée 500 pages d'un livre Pour une histoire surnaturelle, je trouve ça naze Moi, roman policier, je veux que ça soit une vraie histoire Qu'est-ce que j'en ai à faire en vrai ? Moi, je veux pas un fantôme Moi, je veux une personne qui a tué et qui a fait le crime Parfait ! Regardez ! C'est vraiment le grand cœur Vraiment ! Demain, je retrouve Capucine, les gens Demain, je retrouve Capucine Après dix jours, oui ? Tu vas la voir demain ? Bah oui ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le podcast ! J'aimerais de l'aller Ah, vous n'allez pas au podcast ? Oh, je croyais que je retrouve Capucine ! Je vais vous mettre la chaîne Dans tous les cas, je vais vous mettre la chaîne de Sofiane Puisqu'il fait des podcasts Et les filles, je vous ai oublié de vous dire un truc Alors, si jamais vous êtes intéressé par des robes like this Toutes les robes que je porte Bon, moi je montre pas trop mes robes et tout Parce qu'en vrai, je porte toujours les mêmes robes C'est toujours celle-ci Et en plus, j'essaie de limiter ma consommation de robes Donc, je montre pas énormément de robes etc En tout cas, voilà Si vous êtes intéressé par ce genre de robes Toutes les robes en provenance des Émirats Je vais vous mettre le lien de Finted Et je fais venir des robes de Dubaï en France À des petits prix, évidemment Parce que le but, c'est pas de vendre des robes à 70€, 80€ Et que vous puissiez pas vous habiller comme vous aimez Les robes, elles sont taille unique Tout le monde me demande à chaque fois sur Vinted Ouais, mais moi je mets pas cette taille etc Non, elles sont taille unique C'est juste la longueur, vous voyez Ici, on sort avec Soussiane, regardez J'ai changé de couleur, j'ai mis du rose pour une fois Et en fait, tellement je supporte pas d'être en couleur Et je suis stressée J'ai quand même pris une robe noire dans mon sac Au cas où je suis une petite crise de j'aime pas le rose Bon, les amis Les amis déjà, merci beaucoup pour le soutien que vous nous avez apporté hier Bon, la vidéo, elle a marché d'un coup, on a pas compris Elle est passée de 100 vues en 48h à boum, 700 vues Bref, là c'est pas ça que j'allais vous dire de base On va aller faire ce qu'on va faire Je me suis changée J'ai remis ma robe noire et ma robe rose, je ne sais pas, vous voyez Donc là, on va tester un concept, concept asiat En gros, c'est un grand supermarché En gros, c'est un grand supermarché De base, c'est un supermarché chinois Mais vous trouvez tous les trucs japonais, coréens et tout Autant de la nourriture qu'un food court, il y a tout Il y a tout, tout, tout Je vais tomber, on est arrivés mais il y a trop de monde Tu veux aller ici ? Toi tu veux quoi ? Si je veux Oui mais lequel ? Genre lui ? Il a l'air bon lui Moi je suis promis Non mais tu veux un verre toi C'est vrai ? Non mais je coupe ça On dirait que c'est le dessert En fait c'est le food court C'est le boulangerie C'est notre racine C'est pour moi notre racine Non c'est le tien, c'est le tien Ok, tu peux le faire racine Racine, c'est bien Oui Saucène Par contre tu sais où tu dois aller ? Non Saucène il demande jamais Il demande jamais quand il ne sait pas un truc Il est trop perdu Il est à bout là Ça c'est ma boisson Ça c'est la boisson de Saucène Elle a l'air incroyable sa boisson Ça c'est son plat C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ou pas ? Ouais c'est très bien Attends moi je goûte C'est bon ou pas ? C'est bon ou pas ? Ouais c'est très bien Attends moi je goûte C'est l'autre fille du dragon C'est la bonne fille du dragon C'est aussi des oignons Et tu peux dire ce que tu en penses ? C'est beau C'est beau Ça sent bon En fait, ça sent des… Vous savez ce que ça sent ? Les onion springs Comment on dit en français ? En français ? C'est les oignons Vous savez les oignons Ça ressemble à un poireau Et vous les coupez Ça a le goût de ça un oignon bagi c'est quoi ? un oignon bagi c'est les galettes de comme je prends tout le temps chez un escapitalia là il a fallu qu'on goûte combien de plats on a goûté ? deux plats un dessert et franchement si je dois vous conseiller un truc c'est celui-là je me suis salie je ne saurais pas vous dire ce qu'il y a exactement à l'intérieur c'est bon le pain c'est une crêpe il rajoute des oignons et tout c'est trop bon ok donc là on est passé au magasin du truc en fait il y avait un food course en bas et là en haut il y a un magasin il y a absolument tout oh minouche ohlala les masques mais tu sais qu'il y en a beaucoup dedans la skin care c'est ça qui me oh il y a des trucs docteur ja attendez mais non j'ai envie de les acheter attendez attendez faut que je me retienne ok ça revient à 2 euros 70 de masques en plus c'est des trucs pépapigues j'ai pas compris le délire tu penses qu'il peut sortir ils le prennent dans leurs mains pour le sortir ou ils vont prendre avec un filet parce que moi je touche pas ça je suis capable de l'acheter et de le remettre dans la mer non en fait ça me rend un peu triste parce que regardez ils sont tous les uns sur les autres c'est horrible comme condition ça se fait pas ça se fait pas du tout franchement je vous parle sérieux moi je suis pas je suis pas végétarienne et tout et tout et tout mais quand même là je trouve les trucs comme ça ça me fait un peu mal au coeur je trouve c'est pas c'est pas je sais pas c'est pas des conditions même s'ils vont être mangés et tout tu veux pas demander à quelqu'un s'il y a des mochis c'est impossible c'est impossible c'est pas beaucoup 3 euros les mochis pas 3 euros les mochis il y en a 4 il y en a combien c'est pas un mochi il y en a 4 c'est le prix le plus bas que j'ai jamais trouvé oh c'est au durian tu connais pas le durian ? c'est le prix qui pue là ça sent pas sinon ça sent le déjà à travers de goûter si ça ça sent le durian vraiment ça va je vais m'évanouir un jour il y a une meuf elle a dit tellement ça pue que en fait ça a une odeur d'incendie et tellement ça pue un jour on avait dans le frigo il y a les pompiers qui ont débarqué chez elle parce que les voisins ont dit qu'il y avait un incendie on est rentré regardez c'est à lui de faire attention c'est pas à moi non mais il serait tombé c'est tout j'allais lui faire un crush mat avec son skate alors on va commencer par ça là c'est vous tarot c'est quoi le tarot ? je sais pas ça se trouve j'ai pas aimé le tarot tarot pour moi c'est les cartes tu connais ? regardez ça ça va goûter ? ah non t'es déçue attendez je reprends après je vais goûter toi tu as pas aimé on me l'aurait vu plein toi t'aimes que les mochi glacés ouais toi je vais mettre ça à Tim du coup ouais on dirait que t'as fait une boulangerie ah j'ai chance on le voit pas dans la vidéo que t'as autant de farine c'est de la farine ? ah j'ai de la farine sur moi ? mais c'est de la farine ? euh ouais c'est de la farine j'en ai sur moi ? ah oui mais ça part pas ? il est où l'eau que je t'ai donné t'as là ? elle est où déjà ? pourquoi tu me parlais de farine ? j'ai pas compris c'est de la farine ? où ? là que t'avais sur toi j'ai pas de farine t'es forte à faire l'humour avec les nikems comme ça on voit pas si tu rigales ils aiment pas ? ah oui ils ont l'air... ah non c'est le fruit qui pue ! oh ça pue ! ça pue déjà je te jure ! je te jure ça pue ! non ? ah moi aussi ! ah 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 mais c'est bon je mange pas ça à moi oh ça pue trop ! ça pue trop ! ça pue trop ! ça pue trop ! ça pue tout le trajet ça pue tout le trajet je te promets ça pue trop ! j'ai ouvert l'odeur elle est vue direct oh mais ça pue trop ! je vous promets il faut le jeter ! c'est ça ! va le jeter ! va le jeter là ! ça pue trop ! attendez du coup tu avais encore monté ! oh ! oh ça pue trop ! ah non mais les gars arrêtez ! je croyais qu'ils montaient ! ah je vous passe la nuit là ! je vais les dire qu'ils me renversent le bidot d'essence dans la voiture ça quand t'es bien ! mais on va les offrir ça c'est pas ! mais frère tu veux offrir à qui ? qui va goûter un truc cosy puant là ? je vais pas avoir fait tout ça pour ressentir le bouteille ! tu l'as payé cher en plus ! je t'ai dit en plus ça va puer ! c'est 9 AED ? oui mais ça va pas ! quand tu vas le manger ça va puer dans ta bouche après ! non arrête ! attends il filme moi quand il te manque ! hé ça va ! tu vas le goûter aussi ! non 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 mais jamais de la vie ! j'ai jamais voulu ! je t'ai dit moi ! je t'ai dit moi ! j'ai pas très faim ! je vous ai dit ! achète pas ! mets un chewing-gum dans ta bouche ! vite ! tiens ! non mais mets pas un chewing-gum ! t'es obligé de goûter ! t'es obligé de goûter ! t'es obligé de goûter ! si ! je te prépare un chewing-gum ! allez ! oh ! alors moi j'aime pas dire qu'il y a de la nourriture qui est dégueulasse j'aime pas dire ça parce que maintenant que c'est après coup je retire tout ce que j'ai dit ça se dit pas que la nourriture est dégueulasse et encore moins un fruit vous voyez ? quand c'est de la nourriture transformée et tout bon voilà ! un fruit on dit pas ça parce que c'est vraiment un fruit de la nature et tout ça se dit pas donc je suis désolée en vrai non viens toi aussi on doit pas dire ça de la nourriture en vrai c'est pas bien ce qu'on va faire on doit pas dire parce que c'est un fruit ça ! mettez jamais ça dans votre frigo ne mangez jamais ça oubliez oubliez du rien franchement je pensais vraiment pas que ça allait être une expérience comme ça et vraiment parce que jamais de la vie je vais gaspiller par contre pour une vidéo encore pure ça veut dire que moi j'étais persuadée dans ma tête que non ça avait un fort goût mais les gens ils disaient que c'était bon en tout cas moi je vous promets mettez un like mettez un abonnement désolé d'avoir dit c'était dégueulasse excuse toi toi aussi on excuse sincère parce que non vraiment ça se dit pas on dit pas ça de la nourriture allez on y va ciao ok donc c'est une fin de vlog j'espère que vous allez bien aimer on se retrouve et que tu n'y manges vlog là et tu n'y més vlog là oh con